On ne parle que de ça, c'est l'un des cinéastes les plus prolifiques et les plus populaires du cinéma français et sans aucun doute aussi le plus libre et il est avec nous aujourd'hui au Figaro. Bonjour Jean-Pierre Mouki. Bonjour chère demoiselle. Merci d'être ici avec nous. Alors vous serez membre du jury au prochain festival du film de Valenciennes. À vos côtés Frédéric Bell, Patrick Braoudet, Cécile Bois pour ne citer qu'eux. Vous qui avez souvent affirmé avoir peu d'estime ou peu d'intérêt pour vos successeurs, les metteurs en scène d'aujourd'hui. Vous allez quand même prendre du plaisir dans votre rôle de juré ? Alors voilà, on m'a nommé président de ce jury de Valenciennes. Là on m'a annoncé que j'étais président tout à l'heure. Je vais là parce que je trouve qu'il faut défendre le cinéma. Et j'en ai besoin moi mais j'ai mes camarades aussi. Donc j'ai accepté d'être, malgré que je n'aime pas les prix, j'aime pas en donner, j'aime pas en recevoir. Mais je trouve que c'est utile de mettre l'accent sur les films qui existent et que les gens doivent connaître. Donc il faut se dévouer, aller les regarder et puis essayer de trouver. Mais vous allez y prendre plaisir, ma question c'était, est-ce que vous allez prendre plaisir à visionner des films de metteurs en scène contemporains ? Vous qui ne les portez pas toujours dans votre cœur. Mais il y en a qui sont bien, il y a des gars qui sont bien. Simplement je leur reproche une chose, c'est de ne pas aller assez loin dans les sujets. C'est-à-dire je suis pour les sujets forts, les sujets de notre civilisation actuelle, tous les problèmes qui se posent. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression que les cinéastes français ont diminué dans cette rubrique-là. Par exemple, Boissé, des gens comme ça ne travaillent plus parce qu'ils traitaient des grands problèmes juridiques, des élections, enfin beaucoup de choses. Alors je regrette ça. Donc voilà, j'essaie... Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui dans le cinéma français ? Quel cinéma vous touche aujourd'hui ? Écoutez, le sentiment que j'ai, c'est surtout que les jeunes ont besoin de films. C'est-à-dire que je trouve que la jeunesse aujourd'hui a un problème, quoi. C'est-à-dire que je vois ça autour de moi, les gens qui se droguent, qui fument. Et ça me désole parce que je vais souvent... J'aime beaucoup les enfants, je leur parle. Je m'aperçois tristement qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Alors que moi, quand j'ai eu 10 ans, j'ai voulu faire du cinéma et j'en ai fait. Et je crois que ce qui est important pour les enfants, c'est d'avoir un but, de savoir ce qu'ils veulent faire. Et je voudrais que le cinéma permette justement à tous ces jeunes d'avoir une vocation. Vous trouvez qu'il ne le fait pas suffisamment aujourd'hui ou qu'il ne le fait pas du tout ? Non, il ne le fait pas. On fait des films un peu bétifiants, si vous voulez. Par exemple, sur le camping, sur des choses comme ça. On montre les Français d'une manière un peu, disons, pas très désagréable, je trouve. On prend les gens pour des imbéciles. Donc je suis contre ça. Je suis contre le fait de prendre l'être humain pour un imbécile. Et surtout l'enfant. L'enfant que je respecte. Si je respecte quelque chose, c'est l'enfant et l'animal. Parce que les animaux aussi, je suis très, très proche des animaux. Et de Marilyn Bardot, bien entendu, de ma copine. Mais vous comprenez que ce sont des films qui ont beaucoup de succès, ceux auxquels vous faites référence ? Les films avec Danny Boone, les films avec Franck Duboff ? Oui, mais je trouve, si vous voulez, je trouve qu'il faut qu'il y ait des films comme ça, mais pas tout le temps. Je voudrais que ça soit mélangé. C'est-à-dire qu'il y ait des films intéressants avec des problèmes que l'on développe. Et puis de l'autre côté, des films de divertissement. Mais il y a trop de films de faux divertissement. C'est-à-dire qu'on essaye de noyer les gens dans une espèce de médiocrité. Parce que c'est le camping, alors moi, je ne peux pas supporter. On imagine que vous faites partie de ces gens qui préfèrent avoir des remords plutôt que des regrets. Est-ce que c'est le cas ? Oui, oui, oui. Je préfère avoir des remords d'avoir dit des choses sur la religion, sur la politique. Parce que quelquefois, je suis intransigeant. Je dis des choses qui ne sont pas forcément justes. Elles sont justes sur certaines personnes. Parce qu'en politique, il y a des gens affreux. Puis il y a des gens qui sont pas mal quand même. Et en religion, c'est pareil. Et moi, on m'a dit que j'étais anticlérical. Je ne suis pas vraiment anticlérical. Il y a des prêtres qui sont très bien. Mais je suis en ce moment en train d'aller voir le pape qui m'a invité. Pourquoi sa sainteté m'a invité ? Parce que j'ai fait un film sur le célibat des prêtres. Et je trouve que ça, c'est une erreur. Alors, vous voyez, encore un grand sujet, le célibat des prêtres. Pourquoi les prêtres catholiques ne se marient pas ? Voilà. Vous disiez que vous aviez quelques regrets. Quels sont-ils, par exemple ? De ne pas avoir rencontré de muse. Parce que les artistes ont besoin d'une muse. Alors, c'est très poétique de dire ça. Mais la muse, c'est une femme spéciale. J'allais dire, qui est un personnage emblématique que j'adore. Je ne voudrais avoir une muse. Comment vous comprenez que vous n'avez pas pu la trouver, cette femme, depuis 70 ans que vous faites la carrière dans le cinéma ? Oui, surtout que j'ai connu beaucoup de femmes. Mais malheureusement, pas la muse. Parce que j'ai connu qu'une seule muse, c'est celle de Picasso. Qui a été, pour moi, parce que j'ai rencontré Picasso quand j'étais plus jeune. Et il avait une muse. Et alors, il y a des tas de gens qui ont eu des muses. Et je crois que ça les a aidés beaucoup. Et nous, on est un peu solitaires. Voilà le problème. Vous croyez que c'est trop tard, aujourd'hui ? Oui. Bien que, bon, il n'y ait jamais trop tard pour bien faire. Mais je crois que... Parce que cette muse n'existe pas. C'est une femme qui n'existe pas. C'est une sirène. Les sirènes n'existent pas non plus. Vous avez 70 ans de carrière, près d'une centaine de films à votre actif. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un cinéaste culte ? Oui, parce que le culte, c'est les films qui n'ont pas marché. Alors, c'est parce que les gens croient qu'un film culte, c'est un film qui a marché. C'est le contraire. Il est devenu culte parce qu'il n'a pas marché à l'époque. Et c'est pour ça que les gens l'ont peu à peu adopté. Et il est devenu culte par la suite. Mais généralement, ces films deviennent cultes au bout de 50 ans. C'est-à-dire, moi, j'ai des films que j'ai tournés il y a 50 ans qui, aujourd'hui, sont des films classiques. Mais à l'époque où ils ont été tournés, ils n'ont pas marché. Et je ne suis pas le seul parce que Jean Renoir, Marcel Carnet, Drôle de drame, La règle du jeu, La grande illusion, Casque d'or, tout ça, c'était un succès. Quand ils sont sortis, les gens sont restés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et il a fallu des années pour qu'on les accepte. Vous êtes un metteur en scène infatigable. Vous vous mettez toujours des tas de projets de front. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Quel projet vous avez sur le feu encore ? Alors, j'ai des projets. Je viens de terminer un film qui s'appelle Le Cabanon Rose avec Jean-Marie Bigard, qui est une personnalité assez extraordinaire. Vous l'avez comparé à Jean Gabin, d'ailleurs. Oui, je l'ai comparé à Jean Gabin parce qu'il en a la puissance. Et dans mon film, il est formidable. Il est formidable et j'espère que ça lui permettra de faire une carrière de cinéma. Parce qu'il a déjà très connu dans le musical. Mais là, il a vraiment besoin de faire du cinéma parce qu'il est très bien. Et là, ensuite, je tourne avec des femmes. Là, je commence un film avec Clémentine Sélarié et puis aussi la petite jeune fille qui a tourné dans le film d'Auteuil, Fanny. Une petite fille formidable que j'ai trouvée. Enfin, c'est lui qui l'a trouvée, mais enfin bon. Alors, nous faisons ce film qui s'appelle Rouge était les lilas. Alors, pourquoi Rouge, les lilas ? Parce qu'il y a plein de sang dedans. C'est un film d'Hitchcock. Et je fais ce film ces jours-ci. Je commence et ensuite, je fais le film de Depardieu, un drôle de jardinier qui est un film assez curieux que j'ai adapté d'une histoire qui s'est passée au Costa Rica. C'est un jardinier du palais du président de Costa Rica qui a enlevé le président. Il l'a enlevé pour le faire parler. Et je me suis dit, ce serait marrant que le jardinier de l'Elysée enlève le président et qu'il lui fasse dire ce qui se passe exactement aujourd'hui en France, sans faux semblants, en disant, voilà, il se passe ça. La vérité de ce qui se passe et des élections. Pourquoi nous avons une dame de la culture qui est arrivée brusquement parce que nous, actuellement, nous sommes avec le ministère de la Culture qui est mon ennemi personnel parce que depuis quelque temps, je n'arrive pas à avoir un contact avec le ministère de la Culture. Bien que je prétende être quand même un artiste qui pourrait être reçu. Et figurez-vous que ce qui est curieux dans le ministère de la Culture, c'est que depuis que des jeunes femmes se sont emparées de ce poste, il y en a eu trois, eh bien, elles ne me reçoivent pas. Alors, ce ne sont pas des muses, malheureusement. Mes muses, je ne les ai pas trouvées là. Et je le regrette parce que je suis très féministe. Moi, j'aime bien quand les... Maintenant, je n'ai affaire qu'à des femmes, la preuve, vous-même. Mais dans les administrations, dans la télévision, partout, ce sont des femmes. Alors, pour moi, il y a eu un changement. Quelqu'un me demandait l'autre jour, qu'est-ce qui a changé dans notre existence, à nous, artistes ? Eh bien, c'est qu'on se retrouve devant des femmes au lieu de se retrouver devant des hommes. Parce que moi, quand j'ai débuté ma carrière, tous les directeurs de chaîne, c'était des hommes. Tous les chefs de service étaient des hommes. Aujourd'hui, c'est toutes des femmes. Alors, ça pose des problèmes bizarres parce que, bon, on a envie de les séduire. Évidemment. On a envie de séduire ces femmes. Et là, ça ne marche pas, visiblement, avec le ministère de la Culture. Et alors, on ne sait pas quelle attitude avoir. Parce qu'avec un homme, bon, on est assez direct. Bon, avec une femme, on ne sait pas comment la séduire pour qu'elle vous aide. Alors, dans le ministère de la Culture, elles se sont abstenues, que ce soit Philippe Etty Pellerin ou la Nouvelle Azoulay. Et puis, pour moi, c'est comme s'il n'y avait personne. Donc, c'est un petit peu... Vous trouvez porte-close. Je suis un peu triste. Bon, voilà. Je crois que sur le feu, vous avez aussi un livre. Alors, j'ai mon livre. Qui n'est pas sur le feu, qui est fini, d'ailleurs. Alors, il est fini, mon livre. Alors, ce sont deux jeunes étudiants qui ont décidé de compiler tout ce qui a été écrit sur moi, toutes les photos qui ont été faites. Et Dieu sait s'il y en a eu, depuis l'âge de 9 ans, bon. Et on a fait un bouquin, un gros bouquin, qui fait 800 pages, avec 700 photos, que nous vendons un prix modique, parce qu'il pèse 3,7 kg, le livre. Donc, c'est vraiment très, très lourd. Et je pense que c'était utile pour les gens qui m'aiment bien, parce que j'ai voulu montrer, dans ce livre, je n'ai pas voulu faire un livre dithyrambique sur moi, puisque j'ai mis des mauvaises critiques aussi. C'est-à-dire, je n'ai pas mis seulement les bonnes, mais les mauvaises. Ce qui fait que le lecteur peut se rendre compte de la façon dont j'ai été traité pendant les 70 ans de ma carrière. Et on voit des gens se retourner. C'est-à-dire, vous avez un critique qui, en 1959, a dit que j'étais un con, et qui, 20 ans après, dit que je suis un génie. Après, le contraire. Alors, je pense que c'est... Et puis, il y a plein de souvenirs de gens avec qui, comme Patrick Levers, avec qui j'ai eu des... Il était très mauvais dans son essai. Donc, il y a des trucs, je me suis trompé sur lui, parce que c'était un artiste brillant. Mais quand il a passé son audition avec moi, il était très mauvais. Vous avez dit, un jour, rêver d'être centenaire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui pour parfaire votre légende ? Il me reste 17 ans. Il reste 17 ans à vivre. Essayer de... Alors, il paraît que... Parce que moi, j'ai fait trois ans de médecine. Donc, je me dirais que j'ai la chance de me soigner moi-même. Ce qui est pas mal, de se soigner soi-même. Parce que, comme ça, vous risquez pas de vous faire empoisonner par quelqu'un. Mais, je crois que, quand on a passé un certain âge, on arrive, si vous voulez, à perdurer. Parce qu'on vous change les organes. Et j'étais avec des grands médecins, là, il n'y a pas longtemps. Des grands craques, qui étaient mes camarades, mes condisciples à l'école de médecine, quand j'ai commencé. Ils sont très âgés. Et ils me disent qu'aujourd'hui, un être humain, on peut lui changer tous ses organes comme dans un moteur. C'est-à-dire, on peut lui mettre un pisse-mécaire, on peut lui changer plein de choses, sauf le pancréas. Et je crois que c'est quelque chose qui permet de dire qu'un jour, on va vivre jusqu'à 150 ans. Alors, je sais pas si les gens aiment bien ça. Est-ce qu'ils vont être heureux de vivre jusqu'à 150 ans ? Vous avez, vous-même, envie de vivre jusqu'à 150 ans ? Moi, j'avoue que je serais... C'est un peu comme le type qui va à la main sur Mars. C'est-à-dire, vraiment, ça donne envie de vivre, voir ce qui va se passer. Ne serait-ce que même si on est couché dans un lit, et qu'on voit ce qui se passe autour de vous. Parce que, qu'est-ce qui va se passer dans les centres pour les prochaines années ? Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De l'imaginer, simplement. On vous souhaite de le voir, Jean-Pierre Mocky. J'espère que vous le verrez, vous, parce que vous êtes jeunes, et vous avez peut-être plus de chances de participer à tous ces miracles médicaux qui vont vous permettre de perdurer. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mocky, pour cet entretien. Merci d'être venu au Figaro. Je rappelle que le Festival de Valenciennes, ce sera du 14 au 20 mars. Vous en êtes le président du jury, et les invités d'honneur de cette édition, la sixième, seront la réalisatrice Diane Curis, et la comédienne Nathalie Baye. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada